Découpez une volée accrue en quatre. Posez la volée sur le flanc, la cuisse vers vous. Attrapez la cuisse et passez le couteau entre la cuisse et la carcasse. Avec la pointe du couteau, pensez à décoller le solilès, meilleure partie du poulet. Déjointez et tirez la cuisse. Étape suivante, séparez les blancs avec un couteau typé minceur. Tranchez la carcasse sèchement jusqu'aux ailes. Avec la pointe du couteau, tranchez en ayant un mouvement de croix comme ceci. Cassez l'os du brechet. Retournez la poitrine. Séparez les blancs en deux. Je vous invite à conserver les os de la carcasse. Ils vous aideront à maintenir le blanc de volée et la cuisson. Vous les retirez une fois la volée cuite. Éliminez la partie basse de l'aileron. Et tranchez d'un coup sec avec la partie la plus dure du couteau. Celle-ci. Réservez. Manchonnez les blancs de volaille. Utilisez cette fois-ci un couteau d'office ou petit couteau de cuisine. Et grattez le long du manchon. Cette opération est uniquement esthétique. Et à la cuisson, le blanc des os ressortira. Désosser les cuisses. L'opération consiste à retirer la première partie de l'os jusqu'au haut de cuisse. Avec la pointe d'un couteau, grattez le long de l'os. Passer sous l'os, entre l'os et la chair. Récupérez l'os. Grattez. Dégagez l'articulation. Trancher. Dégagez l'os de la cuisse. Et pratiquez une incision dans le haut du gras de cuisse. Pour venir replier la cuisse comme ceci. Vous l'avez découpé à cru, prêt à cuire en quatre. Vous pouvez par ailleurs utiliser les ailerons. Pour faire des petits amuse-bouches. Avec les minceurs, trancher le haut de l'aile. Appuyez pour sortir les deux os. Tournez le petit os. Pour le retirer. Petit manchon de poulet à faire mariner. Soja, poireau, pané pour faire frire. A déguster en apéritif. Pour rabines.